Il est précisément 5h41 du mat' Nous sommes le dimanche 22 octobre 2023 Je suis éclaté Mais c'est pas grave Parce que je vais à San Antonio Et je vous emmène avec moi Voir les débuts en NBA de Victor Mbanyama C'est parti 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 poser une question. Dans tous les cas, si on regarde bien, juste ici, je crois, il y a OneBee qui doit s'entraîner au lancé franc. On va suivre tout ça et évidemment, on va ramener plein de footage de ce moment absolument extraordinaire en direct de l'entraînement de l'espace. Il faut que tu pousses, pousse plus. Salut docteur, merci de nous accueillir ici avec les Spurs. Il y a des milliers de Français qui vont te regarder demain à 2h, 3h du matin. Toi aussi, t'as peut-être connu ça par quoi ? 3h30 du matin, tout à fait. Il y a aussi des moments que toi t'as pu vivre où aussi il fallait regarder la NBA la nuit. Quel message t'as envie de dire à toutes ces personnes qui en fait vont te regarder demain à 3h30 du matin et toute la saison qui vont rester tard ? Peut-être le plein de café. Ça fait plaisir. Bien sûr, comme je disais, dès que je vois du soutien et que je remarque du soutien encore plus des Français, j'essaie de remercier, de montrer que ça me touche. J'espère pouvoir rendre l'appareil un jour ou l'autre. J'espère que vous avez kiffé toute la saison. Je vais dire que celui-ci va aller plus les expectations. Oh, j'ai compris. J'ai compris. Abduel-Jabbar, avec l'intelligence de Duncan et la gracefulness de... Je vais dire, comme Jordan. Real smooth, real fluid. C'est quoi ? Oui. Votre trois, vous placez en place et vous obtenez le bon coach, et de course, Popovic, en mon avis, est le meilleur coach qu'il y a. Le plus smartest. Il peut ne pas être le meilleur coach mais il est le plus smartest. En direct de Rudy Seafood, ici une institution locale, un restaurant qui est reconnu notamment pour son street art. A chaque fois, un grand artiste vient pour décorer justement le restaurant. Je vais vous montrer ça tout de suite. On voit juste derrière moi Wemby qui a été fait. On a d'autres coéquipiers qui sont dans le coin. Alors maintenant, incroyable mais vrai, mais on va voir un Wemby apparemment avec la tour à telle. C'est réel. On le sent tout autour de San Antonio qui a cette fierté autour des Spurs et cette envie pour les street artistes de leur rendre hommage. Comme vous pouvez le voir, les Spurs sont partout où qu'on aille dans la ville de San Antonio. sur la aconteceu de San Antonio. Et qui, c'est qui a mes idées de merde ? Genre tester le Wemby Burger ? Et c'est Bibi. Donc on l'a pris. C'est parti. Mesdames et messieurs, en exclusivité mondiale pour vous, le Wendy Burger. Je tiens à remercier toute ma famille d'avoir cru en moi toute ma vie. Et je suis content de vous avoir connus. Je pense que je vais mourir. Alors j'ai aucune idée de ce que c'est ça là. Je crois que c'est un concombre ou un cornichon. Il y a des champignons. Je ne veux pas savoir d'où ils viennent. Il y a de la truffe. J'y crois moyen. Vraiment, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour la commu ? Ils n'ont pas de café ? Ça va être extraordinaire. Il faut que Wemble intervienne. Ils mettent du parmesan sur les frites. Du parmesan sur les frites. Tu penses... Ouvre le burger. Non, non, non. Tu vas voir. Je t'avais dit quoi ? C'est des petits verres, en fait, qu'ils ont mis. Et si je ne suis pas au match demain, c'est de votre faute. J'ai fini le Wemble burger. Note finale 0 sur 20. Et encore, si on pouvait donner une note négative, je le ferai. C'est une horreur absolue. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'on a testé l'expérience ensemble. Je reviens, je vais aux toilettes. Sous-titrage ST' 501 Mon petit instant confession, j'ai un peu du mal à y croire quand même. Je vais voir un match des Spurs à San Antonio et les débuts de Wemby. C'est un truc de ouf, j'arrive pas à y croire en fait. La plupart des gens savent que je suis fan des Hawks, mais avant d'être fan des Hawks, je suis fan des Spurs en fait. Moi depuis plus de 20 ans. C'est juste que j'en parle moins parce que San Antonio ça va, ils ont assez de hype. Et Atlanta c'est pas trop ça. Mais moi c'est vraiment un rêve de Ghost que je réalise. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Et pour ça je vous remercie tous. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10. En direct du France Bank Center, avec juste derrière moi, Monsieur Avery Johnson, légende absolue, qui fait une petite interview. Je n'ai pas les mots pour vous dire ce qui est en train de se passer au niveau émotionnel, mais je vais essayer de rester professionnel. Désolé, je suis un grand fan, je dois dire merci, merci pour tout ça. C'est juste une légende de Spurs, mec. Merci, mec. Merci beaucoup. Bonjour, c'est parti. Quel est ton nom ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Zab, je travaille dans le théâtre de box-up pour les grands ballers au niveau de la table. Tu fais la cuisine ? Oui, oui, je suis de Dallas, donc allons-y, Mavs. Non ! Non ! Dans la liste des grands préparatifs à gérer avant le début d'un match NBA, il y a évidemment réglé l'arceau à la bonne taille, bonne hauteur. Les joueurs sont capables de dire si l'arceau n'est pas bien positionné, s'il est un petit peu bancal ou s'il n'est pas assez haut, justement. Et ensuite, on va nettoyer le plexiglas. Regardez, il y a toute une équipe qui est en train de s'assurer que le panier est aux conditions parfaites pour le match de ce soir. Oui. Donc, quand je prends une photo de tous les joueurs là-bas, est-ce que tu fais la même chose où tu les blindes ? Oh, laisse-moi vérifier. On est à trois heures à peu près du début du match et tout commence à s'installer gentiment dans cette salle. Il y a des journalistes ici, gentiment d'ESPN, qui sont en train de discuter, du staff aussi, avec Sham God. On a plein de journalistes qui sont en train de s'installer aussi. Bref, la salle est en train de se mettre en place. Tout le monde est impatient. On a même, pour les connaisseurs, ici, un des plus grands photographes de l'histoire de l'NBA, Andro D. Bernstein. Ah, quel nom ? Bastian, nous sommes de France. Vous allez entendre beaucoup de gens français dans les prochaines semaines. Un des plus grand photographes dans l'histoire de l'NBA. C'est un plaisir de vous rencontrer. Est-ce que vous êtes étonné de regarder quand on joue ? Oh, c'est fantastique. C'est une autre éra pour moi de l'NBA, donc je suis content de me faire partie de ça. Vous avez couvert tellement de grands joueurs. C'est probablement dans la prochaine ligne. Oui, c'est sûr. C'est bien sûr. Je me souviens, j'étais là pour Kobe's first game, Lebron's first game, et Wemby's first game, et ça continue de l'histoire. Merci beaucoup. C'est ça fait que je fais ce que vous faites. Vous êtes un Spurs fan ? Bien sûr ! All the way ! How long have you been a Spurs fan ? For more than 40 ans. Oui. Est-ce que tu es excitée ? Je suis excitée, oui ! C'est sûr que nous sommes ! Nous sommes tellement excités, nous aimons Wimby déjà et nous n'avons même pas vu qu'elle joue ! Elle est un grand enfant, peux-je obtenir un Go Spurs ? Bien sûr ! 1, 2, 3... Go Spurs GO ! Bonjour Bastien ! J'attends mon mari parce que mon mari est un grand fan de Trash Talk ! Incroyable ! Ah ouais, c'est un grand fan ? Je lui achète tous les bouquins à chaque fois dès qu'il y en a un qui sort... Désolée ! Ça commence à faire beaucoup... Vous êtes à San Antonio ou vous êtes... Non, on habite à Lille ! Attends, faut que tu me dises ça ! Attends, il faut que tu l'attendes absolument ! Apparemment, il y a un gros fan de Trash Talk qui est là, il ne s'y attend pas Il y a sa chérie qui est juste ici et on va essayer de lui tendre un piège Ça va carrément ! Ça va ? Ça va, je ne m'attendais pas trop à ça mais... Ça va aussi, tu t'appeler un peu quand même ! Bon jeu ! On s'est dédié... Est-ce qu'on peut se faire une petite photo ? On reviendra tout à l'heure pour voir d'autres fans complètement fous de San Antonio Toute la ville est en apnée Ça y est, on sent la température monter et on va bientôt assister au match entre les Spurs et les maths Les Spurs, les Spurs, les Spurs, les Spurs ! 7 000 au premier jour 7 000 au premier jour 12 000 au premier fois 6 000 au premier täält Division 1 7 000 au premier site Six 000 photographing chez les Spurs Allons Wiki J'en ai Reese's Miois en France Bruce Bien retourne Qu'est-ce qu'est-ce qu'on va faire ? 4h30 ? 3h30. Les fans des Mavs sont très chauds. Ils ont envie de défoncer la soirée de Wemby. Mais les fans ici sont incroyables. Il y a un soutien énorme et beaucoup de monde présent pour cette première. C'est complètement dingue. Le temps s'est passé pour nous de venir ensemble et de part de cette soirée. Nous voulons vous faire partie de cette cérémonie. Nous voulons vous faire partie de cette cérémonie. Nous voulons tous les ouvre de votre téléphone et de l'ouvrir vos téléphones. Vous savez ce que vous faites. L'on va faire. L'ouvre les téléphones. L'ouvre les téléphones. L'ouvre les téléphones. L'ouvreles l'up et l'appare Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti, il aime travailler ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Hop on ! C'est parti 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 ! Le move de Wemby pour égaliser ! La salle a explosé ! C'était puissant ! C'est parti ! Score final, 126 à 122 pour les Spurs. Victoire en prolongation dans un match de ouf ! Et pour Wemby, c'est la délivrance. Il ouvre officiellement son compteur de victoire en 2. Mais si le match est fini pour les joueurs, c'est un tout nouveau match qui commence pour les journalistes. Tenir en conférence de presse face à Greg Popovic, le coach légendaire des Spurs, et accessoirement démolisseur de reporter qui pose des mauvaises questions. Allez, va falloir être clutch ! C'est parti 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 ! Il a fait ! Il a fait ! Il a fait ! Il a semblé que quelque chose a été accueilli dans l'Overtime. Vous étiez parlé de la physique physique et le défi des enfants. Est-ce que c'est seulement ça ? Ou est-ce que vous pensez d'autres aspects de la jeu que vous pensez vraiment a changé dans l'Overtime ? C'est parti ! Je pensais que notre énergie et notre compétitivité ont appris la dernière partie de la 4e et lors de l'Overtime. Ils ont joué avec confiance et avec de l'Overtime. C'est parti ! 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 Bon ! Je m'en sors pas si mal ! Maintenant, place à OMB ! Et forcément, par rapport au match face à Dallas, les sourires sont beaucoup plus présents ce soir. Victor, félicitations pour ta victoire ! J'imagine que ça va faire du bien ! Il y a un moment sur lequel je dois revenir. Cette action sur Jabari Smith, ce double compte, main droite, main gauche... Tu peux nous expliquer ce qu'il s'est passé ? C'est quoi ? C'est de l'instinct ? C'est de la lecture ? Comment on fait pour réaliser ce genre d'action ? Il faut oser déjà ! Tous les grands shot-blockers se font d'inquiétude régulièrement, donc il ne faut pas avoir peur de ça ! En tout cas, moi, je n'en ai pas peur ! J'imagine que sur des actions comme ça, c'est un peu une notion de sacrifice pour l'équipe, il n'y a pas d'autre choix ! Il y a même des moments où je me suis dit que j'aurais dû aller au contre, plusieurs fois sur Shen Goon, mais comme on sait qu'à chaque fois, on croit qu'il va au Léon, mais il fait une passe, c'est difficile de juger ! Il faut se sacrifier pour l'équipe tout simplement ! Il ne faut pas réfléchir, c'est de l'instinct, il faut y aller ! Et c'est sur ces belles paroles que la soirée se termine, et ce vlog à San Antonio également ! Les yeux remplis d'étoiles, je rentre en France surexcité à l'idée de vous partager tout ça en vidéo ! Mais avant de prendre l'avion, je vous laisse avec mon moi de San Antonio pour quelques remerciements ! Pour commencer, toute l'équipe de Trash Talk, à qui je dis merci bien évidemment ! Et comment ne pas parler de Léonce, le MVP qui a réalisé une prod incroyable ! Si vous avez kiffé tout, le montage, les musiques, c'est à Léonce le MVP qu'il faut envoyer des coeurs dans les commentaires ! Merci à lui, Léonce, d'assurer comme un vrai MVP ! Ensuite, j'aimerais remercier toutes les personnes formidables que j'ai pu croiser à San Antonio ! Plein de gens tellement gentils qui m'ont aidé aussi à kiffer ce voyage ! Sans eux, ça n'aurait pas du tout été pareil ! Il y a cette hospitalité du Sud dont on parle souvent, et à San Antonio, c'est vraiment réel ! Donc toutes les personnes que j'ai pu croiser, qui m'ont aidé tout au long de ce séjour, je tiens à vous dire un énorme, un gigantesque merci ! Je tiens à remercier Decathlon et toutes leurs équipes pour avoir cru en ce projet et m'avoir soutenu depuis le début. Et lorsque je leur ai présenté l'idée, ils n'ont pas trop hésité, donc pour leur confiance, je leur dis merci ! Si vous, vous pouvez me rendre service, celles et ceux qui regardent là, foncez dans la descro, il y a un lien qui renvoie vers la dernière collection Lifestyle de Decathlon. Maintenant, pour moi, l'heure est venue de rentrer à Paris ! Et oui, ça y est, c'est la fin de ce vlog ! Dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que j'ai pris mon pied, j'ai réalisé un rêve de gosse ! Et je sais aussi une chose, c'est que Victor Mbanyama est un mec extraordinaire ! Un athlète comme on en voit quasiment jamais dans sa vie ! Je pense qu'il a un futur absolument royal ! Tout est entre ses mains ! Et c'est un mec avec une tête hyper bien faite ! Donc du coup, merci à Victor et à ses proches et à toute son équipe ! Pourquoi ? Parce que lui aussi, il a pu permettre à un autre gamin de réaliser ses rêves ! C'était le mien, d'aller à San Antonio pour aller voir les Spurs et assister au début historique de Wemby ! Moi, qu'est-ce qui va se passer ? Maintenant, je vais aller à l'aéroport et je vais rentrer tout de suite à Paris ! Et vous retrouvez, vous, pour une incroyable et exceptionnelle saison NBA 2023-2024 ! À la prochaine ! Ciao ! A les秒 Cao, coulé aux bras des Tu te Tu te Il Tu 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 Sous-titrage ST' 501